comment avoir un joli teint une jolie peau un été soin anti tâches pour avoir une peau sublime en étant bronzé let's go hello moi c'est aurora je suis italienne je suis coach certifié un image de soi et ma mission c'est d'aider les femmes comme toi à devenir des véritables girlboss en unissant un mindset de girlboss avec une image des poutes amadré car yes l'image est un outil stratégique qui te permet d'exprimer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur et de cette façon attirer à toi les bonnes personnes et les bons événements dans ta life si tu es nouvelle sur cette chaîne j'ai un cadeau pour toi tu peux télécharger dans la barre d'infos un pdf totalement gratuit contenant les sept pièces incontournables qu'est toute guerre boss devrait avoir dans sa garde-robe et si tu as envie de devenir une véritable guerre boss avoir davantage confiance en toi estime de toi rencontrer la bonne personne dans ta vie et aussi réussir professionnellement je t'offre une heure à peu près 45 minutes une heure de col gratuit avec moi pour voir si on peut travailler ensemble et si on peut faire ensemble un bout de chemin pour que tu deviennes la femme que tu veux être donc tu n'as qu'à remplir le questionnaire que tu trouveras dans la barre d'infos suis moi aussi sur instagram où je publie plein de conseils de tips tous les jours pour devenir une véritable guerre boss qui sait s'assumer qui ce qui sait se faire respecter mais rentrons dans le vif du sujet alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière car on va pas parler spécialement de mindset mais on va parler aussi de beauté oui beauté de la peau car comme vous savez on ne peut pas en fait la peau c'est ce qu'on voit en premier pourquoi je vous parle de ça l'image pour une femme et l'image pour une femme pour un homme je veux dire c'est la façon dont on se présente au monde mais moi j'aime beaucoup parler d'image de soi et l'image de soit va dépasser seulement disons le côté esthétique l'image de toi c'est vraiment ce que tu crois possible pour toi ce que de quoi tu te crois capable mais bien sûr c'est vrai aussi que quand tu te trouves belle quand tu es bien dans ta peau tu as envie de tout défoncer dis moi d'ailleurs dans les commentaires si parfois tu te réveilles le matin en voyant ton visage ravissant et du coup tu as envie de attaquer la journée de façon comme une lionne quoi comme une reine ou parfois quand tu te vois avec une mauvaise mine pas forcément on a beaucoup moins de l'an on va pas avoir envie de s'habiller et on va raser les murs au boulot donc voilà c'est très très important et pour moi l'image de soi regroupe trois piliers d'un côté en effet on a le mindset dont on parle énormément sur ma chaîne de l'autre côté on a aussi l'environnement car yes le contexte au fait de quoi tu t'entures tu t'entures tu t'entures tu t'entures de quels objets dans quelle maison tu vis quelle est la voiture que tu conduis quel est même le stylo que tu as tu vois si tu as un stylo tout démangé dégueu ben forcément ça va pas te donner l'image de la professionnelle que peut-être tu veux être tu vois et après il ya le troisième pilier qui est le style alors le style bien sûr c'est quelque part c'est le respect que tu portes à toi même la façon dont tu t'habilles comment tu as envie de te montrer au monde et alors c'est là où je veux en venir la peau en fait partie la façon dont tu te soignes je dirais même que c'est avant les vêtements il faut que tu sois soigné soigner une jolie peau forcément c'est la première chose que l'on remarque alors je vous parle de ça parce que comme vous savez j'ai 43 ans depuis peu depuis deux semaines et du coup je dois faire très très attention à ma peau et peut-être aussi entre vous dites le moi dans les commentaires aussi peut-être à l'issue d'une grossesse ou quand il ya des changements hormonaux notre peau a tendance au soleil à faire des tâches brune des tâches dégueu alors après ça dépend moi je sais que quand ça m'est arrivé la première fois c'était vraiment pas beau du tout ça a duré beaucoup de temps parce que c'est des choses qui c'est ce qui s'assimile un peu au masque de grossesse sauf que moi je l'ai eu après la grossesse donc pour celles qui ne sauraient pas c'est des tâches qui ma brune en fait des tâches foncées qui viennent sur votre visage c'est vraiment quelque chose qui ne concerne que le visage et par contre qui ont beaucoup mais alors beaucoup de mal à partir c'est pour ça que je vous ai j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui car comme je souffre de ça je voulais partager avec vous toutes mes astuces tous mes secrets pour éviter l'apparition de ces tâches et ensuite éventuellement des laits soignés donc comment j'ai fait pour préparer ma peau pour le soleil pour éviter justement de avoir ces tâches et pourtant réussir à bronzer un tout petit peu alors bien sûr je ne m'expose pas alors vous allez me dire aurora si tu ne t'exposes pas comment tu fais pour bronzer j'ai la solution je vais vous montrer ici c'est cette petite boîte alors j'ai acheté un programme de deux boîtes ça s'appelle furterer rené furterer paris vital fan solaire source de bêta carotène d'origine naturelle prépare la peau au soleil et donc en fait c'est quoi c'est une capsule par jour je peux vous montrer un voilà il ya l'étiquette non bref voilà je me perds bref c'est une capsule par jour c'est comme ça et ce qui se passe c'est que vous prenez ça normalement il faut commencer quinze jours avant vos vacances et ensuite vous continuez pendant vos vacances et vous continuez même après quelle est la particularité de ce produit c'est que en fait on n'a pas besoin de s'exposer au soleil de façon directe pour réussir à activer les molécules qui sont à l'intérieur et de cette façon en tout cas c'était la promesse de la pharmacienne j'ai pris sa rue du four à paris il ya une espèce de super est où il ya des réduits que tout je sais pas si vous connaissez mais si vous êtes de paris c'est vraiment une pharmacie à connaître il ya même l'écart de japonais de chinois qui arrive parce que c'est vraiment des prix exceptionnels dans cette dans cette pharmacie et donc en fait avec ça au fait vous c'est comme si vous activiez la production de mélanine qui est là ce qui provoque en fait le côté un peu ambré de raie bronzé même si ça s'exposer alors j'y croyais moyen mais comme je n'avais rien à perdre j'ai essayé et encore je n'ai pas tout bien fait parce que j'ai démarré qu'une semaine avant l'ex fait par l'exposition mais le fait de partir en sicile comme vous savez là j'ai toujours dans les citronniers je viens toujours en sicile et moi je ne m'expose pas du tout mais quand je vous dis pas du tout c'est que même sous le parasol et tout en fait je suis où je bouge dans la mer ou dans la piscine mais en tout cas j'ai toujours des grosses lunettes de soleil le chapeau bref je n'expose pas du tout parce que justement j'ai fait trop de tâches bruit et je trouve que ça fonctionne pas mal parce que je ne m'expose pas et pourtant je bronze ensuite bien sûr une forte protection solaire alors moi j'ai opté pour celle-ci de la roche posée j'ai choisi celle-ci parce qu'elle est spécifique pour le visage et elle est aussi spécifique pour corriger les effets de l'âge et notamment les effets néfastes du soleil sur la peau ça s'appelle anteliosage correct photocorrection quotidien daily réduit les rides corrige les tâches et c'est une protection 50 spf alors en vrai c'est 50 plus et en fait ce qu'on m'a expliqué c'est que en france la législation ne permet pas de mettre plus de 50 au fait de protection et comme spf mais mais concrètement beaucoup de marques françaises vont bien au delà du 50 bien sûr ce n'est pas un écran total il faut renouveler l'application mais franchement je peux vous dire que toutes ces années j'ai vraiment essayé des crèmes 50 même des crèmes de pharmacie et à chaque fois je me retrouvais quand même avec des tâches brunes alors je vous dis encore une fois je ne m'expose pas donc aussi je mettais cette crème je suis sûre que si je faisais la crêpe au soleil j'aurais quand même des tâches brunes je suis pratiquement certaine mais comme ça en faisant attention juste en faisant de l'aquagym dans la piscine même sous le soleil avec ça je n'ai aucun problème et pour la première fois je n'ai pas de tâches brunes en fait des zones qui bronzent un petit peu plus donc oui un tout petit peu mais c'est pas les grosses tâches vraiment inesthétique parce que vous savez ça faisait genre map map monde vous savez avec les j'avais sur le front le plan du monde quoi le globe avec les continents et tout c'était horrible et donc voilà avec ça j'ai vraiment je préviens après comme de toute façon je prends soin de ma peau j'ai changé mes routines et je vous conseille aussi d'adapter vos routines à tout simplement le fait que vous soyez dans un environnement plus chaud là on rentre dans le mois d'août donc quand il fait chaud beaucoup d'entre vous sont en vacances c'est pour ça que je sors cette vidéo aujourd'hui donc bien sûr toujours bien exfolier la peau ne fait pas mon erreur parce que concrètement moi ce que je pensais à chaque fois je voulais bronzer c'est il faut que je garde ma peau bronzée et tout ça donc si j'exfolie bah je vais perdre mon bronzage donc j'ai pas envie j'ai pris des couleurs et tout et là au fait j'exfolie tous les jours fait pas tous les jours tous les jours mon corps oui j'ai souhaité tous les jours mon corps mais par contre mon visage une fois par semaine minimum j'ai fait vous savez avec de l'huile de le coco et du sucre roux je mélange moi je ne mets pas de citron mais je sais qu'il y en a certains qui mettent des gouttes de citron j'ai frotte 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 le sucre bas en frottant contre la peau forcément ça va faire partir les cellules mortes et l'huile de coco pour moi en tout cas c'est parfait parce que c'est hydratant et ça me laisse un joli parfum plus donc j'adore et bien sûr donc ça c'est pour éviter que vous bronziez entre guillemets sur une peau qui est déjà avec des cellules mortes vous voyez là au fait vous vous avez toujours ce temps éclatant que vous ne pouvez pas voir si nous vous n'exfoliez pas votre peau et bien sûr il ya aussi des soins alors là ce n'est pas je vous conseille pas spécialement cette eau de rose parce que j'ai vu il ya des cochonneries celle ci je l'ai acheté au supermarché j'étais au magasin bio mais ils avaient fini l'hydrolat de rose si vous voulez prendre un truc prenez l'hydrolat de rose de dama vous pouvez le trouver chez aromazone il coûte même moins cher que celui ci mais c'est de l'eau de rose au fait comprends en fait c'est de l'eau de rose et attendez qu'est ce que j'ai fait le soir ça c'est le soir parce que sinon ça réagit au soleil j'ai pchit un petit peu de ça dans mon creux de la main et je vais mélanger avec ça la vitamine c alors la vitamine c c'est qui va perdre toutes ses caractéristiques très facilement donc c'est si vous saviez pas par exemple même quand vous buvez un jus d'orange il faut le boire immédiatement si vous voulez avoir la vitamine dans vous autrement si vous laissez reposer votre orange pressé et ben ça va en fait ça ça va mourir en fait il ya plus de vitamine c donc ça vous servira pas à ça ça vous servira pas à vous donner plus de vitamine c donc la vitamine c c'est quelque chose qui va vous donner de l'éclat dans la peau que moi du coup je mélange le soir avec des l'hydrolat je vais vous montrer parce que attendez parce que là vous pouvez pas voir mais on dirait de la cocaïne voilà mais bon c'est de la vitamine c et donc en fait avec cette vitamine c vous la diluée avec le pchit de hydrolat de rose et vous tapotez sur le visage et vous verrez tout de suite vous aurez beaucoup plus d'éclats je le fais le soir parce que la vitamine c il faut pas l'exposer au soleil donc il faut pas prendre le risque ça c'est le soir avec ça avec le ça je dis ça ça avec l'hydrolat de rose et je n'ai pas fini ensuite je vais mettre le bac au chôl alors ça c'est ma serre spéciale dédicace ma serre vivi suivez là d'ailleurs sur instagram je vais vous mettre ici son lien parce qu'elle donne plein de recettes naturelles et c'est elle qui m'a un petit peu converti à ses soins naturels le bac au chôl au fait c'est un sérum c'est l'alternative naturelle au rétinol donc vous aurez sûrement entendu parler de rétinol si vous vous intéressez aux crèmes pour le visage même anti âge et tout et donc ça c'est une alternative naturelle ça une petite pipette comme ça ça s'achète chez aromazone et attendez je n'ai pas fini je l'ai pas ici mais à l'intérieur de mon soin bac ou chôl j'ai inséré un truc qui s'appelle mélanoregule alors je vais vous mettre ici l'image je les trouvais toujours chez aromazone ça coûte rien du tout vous allez ça coûte 3 euros 90 vous allez y mettre 20 gouttes à l'intérieur de votre préparation et vous pouvez mettre ça en tant que sérum donc vous le mettez bien avant le maquillage moi je le mets après le soir je le mets le soir après avoir mis l'hydrolat avec la vitamine c je mets mon sérum et en fait le mélanoregule ça vient entendez le truc ça vient d'une plante c'est un extrait d'une plante ayurvédique appelé punar nava alors punar nava alors je me plante voilà et en fait c'est mélanoregule va justement en fonction de combien de gouttes vous allez ajouter pouvoir avoir un effet de éclat aussi unifiant du teint de peau prévenir les taches brunes et éventuellement si vous chargez vous mettez plus que 20 gouttes par contre pour la dose je vous conseille de vous adresser aux gens en fait vendeuses d'aromazone parce que c'est pas ma spécialité si vous augmentez la dose vous pouvez aussi traiter les taches brunes avec ce comment dire ce liquide ce truc qui s'appelle mélanoregule donc en tout cas la personne d'aromazone m'a conseillé de le mélanger j'ai mis 20 gouttes à l'intérieur du bac ou sol et j'utilise ça en sérum le soir et bien sûr après le sérum pour vraiment la toute dernière étape c'est l'hydratation alors moi j'ai la peau sèche donc ce que je vais vous dire ne conviendra pas aux personnes qui ont la peau acnéique ou avec la peau grasse pour cela il vaudra mieux peut-être demander conseil parce que je ne connais pas les les crèmes hydratantes pour ce type de peau en tout cas moi franchement je joue sur du naturel 100% beurre de karité ne faites pas attention ça j'ai les ça s'appelle naturel idée ben essere naturale c'est une marque italienne mais chez aromazone vous trouverez même des peaux de 105 g et même des peaux de 105 g en bio c'est que j'ai à la maison et vous pouvez appliquer ça comme crème hydratante et bien sûr ça va vraiment nourrir votre peau de l'intérieur après pour celles qui me disent ça sent le tabac froid ou ça sent pas bon le carité pur j'ai trouvé une astuce chez aromazone ils vendent des arômes naturels qui n'ont aucune propriété c'est juste pour parfumer et vous en avez au mono et vous en avez la coco vous en avez vraiment il ya énormément à la rose il ya vraiment énormément de senteurs que vous pouvez ajouter juste dans le creux de votre main vous savez vous mettez votre crème après moi j'utilise ça sur le visage et là c'est un petit pot mais à la maison j'ai les 105 g je me tartine au fait le soir c'est après la douche c'est comme ça que j'hydrate mon corps donc j'ai mis vraiment des tartines de beurre de carité et donc dans le creux de ma main j'ai mis un peu de beurre de carité qui a je pas si vous pouvez voir l'inconsistance un peu dense attendez je vais vous montrer un peu comme ça c'est un peu plus crémeux quand même que l'huile de coco l'huile de coco je trouve qu'elle ça s'effrite plus la carité elle est beaucoup plus simple à éteindre fait à même au niveau de l'absorption sur la peau je trouve que c'est plus facile que l'huile de coco et je la mélange avec avec des senteurs de roma zone et comme je le fais à minutes en fait dès que je mets ma crème ici après j'ai rajouté une goutte je peux changer de senteurs tous les soirs et je peux avoir plein de crème de beauté pour après ma douche tous les soirs sans spécialement m'acheter plein de peau et du coup aussi n'est pas sûr consommer après juste petit aparté vous savez si vous me connaissez que je ne suis pas spécialement dans le bio dans le vegan free de vegan free dans le vegan pour les crèmes et tout ça mais j'essaye petit à petit à m'intéresser à tous et à toutes ces crèmes à toutes ces toutes ces alternatives naturelles au fait et franchement ma peau me le rend bien en tout cas pour cette routine anti tâches petit recap les pilules vitale fan solaire à prendre les gélules à prendre avant votre exposition pendant et après deuxième étape bien sûr tous les jours mettre une crème protection 50 si vous voulez les tâches c'est vraiment le mini ne tentez même pas le 30 moi je suis pour la roche posée ensuite le soir petit soin avec des l'hydrolat de rose c'est comme une tonique en tonique en fait dans lequel je rajoute de la vitamine c qui vient de chez romazone et je complète par du sérum toujours à romazone avec le bacochol qui est donc l'alternative naturelle au rétinol dans lequel j'ai mélangé des gouttes de mélanoregule qui servent justement exprès comme soin anti tâches en prévention ou si vous chargez la dose même pour éclaircir justement les tâches et les faire partir comme vous savez si vous êtes sur cette vidéo c'est vraiment galère à faire partir mais on peut y arriver petit à petit ça s'estompe en tout cas je vous remercie pour cette vidéo dites moi pour cette vidéo pas pour cette vidéo pour avoir été là jusqu'au bout les filles s'il vous plaît mettez moi un pouce bleu fait des commentaires parce que c'est important pour les créateurs de contenu c'est comme ça que je trouve l'énergie de produire d'autres vidéos parce que c'est comme ça que vidéo que youtube va montrer cette vidéo aussi à d'autres personnes qui ne connaîtraient pas encore cette belle communauté de guerre basse donc faites le s'il vous plaît aussi suivez moi sur insta et sinon je vous dis ciao et à la parcima